Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je n'arrive pas à parler, c'est l'émotion. Ils vont rire, vous encouragez et vous allez parler. Mais il ne faut jamais laisser la peur s'asseoir. C'est dangereux si la peur s'asseoir sur vous. Non, il faut passer à l'action et la peur va disparaître. Comment se comporter avec un chef qui est négatif, qui n'est jamais reconnaissant pour les efforts que vous faites et qui vous stresse tout le temps ? On ne va commencer par ne plus dire qu'il est négatif. On ne va commencer par ne plus dire qu'il nous stresse tout le temps parce qu'à force de le dire, nous le programmons. La parole qui sort de notre bouche ne retournera pas à Dieu sans applaudir pourquoi c'est sorti. Alors si nous continuons de répéter que notre patron a cessé, nous recommençons la programmation. Désormais, il faut dire le contraire. Et il faut le lui dire en face. Au Cameroun, une merveilleuse princesse voulait venir à un séminaire avec moi. Elle voulait à peine sortir quand son patron lui a envoyé un message insultant. Elle dit, j'avais voulu lui répondre, mais je n'ai pas eu le temps. Et elle vient témoigner que demain matin, elle va lui répondre. Il va l'assentir. Et je lui dis, donc c'est comme ça que tu vas me faire honneur ? Elle dit comment ? Je lui dis, prends ton portable. Dis-lui, bonsoir patron. Je ne sais pas ce que j'ai dû faire qui vous a amené à vous fâcher et écrire ça. Mais je vous présente mes sincères excuses. Et je vous promets que je ferai tout pour vous faire honneur. Je ferai tout pour être digne de la confiance que vous avez placée en moi. Le lendemain matin, le patron était à l'entrée, en train de l'attendre. Là, cueillir les bras ouverts avec un beau sourire. Vous pouvez changer les choses, mais avec persistance, patience et persistance. Changer le discours, ne commence pas à dire qu'il est bon. Mets dans ton bureau, là où tu sais qu'il va passer et voir ça. J'ai le meilleur patron du monde. S'il voit ça, ça va le travailler. Avant que ça le travaille, il ne va commencer pas à changer. De toute façon, retenez ceci. Nous-mêmes, si nous nous mettons à figer les gens, c'est que nous aussi, nous avons quelque chose à changer. Les autres ont leurs particularités. Nous ne connaissons pas leur vie. Nous nous mettons à les juger, ce n'est pas bon. Coach, comment arriver à faire des économies ? Car je gagne de l'argent et après, je n'ai plus rien. En commençant par se décider, à se discipliner. Chaque fois que tu donnes de l'argent et que tu gagnes de l'argent, remets à quelqu'un à qui tu sais qu'il ne va pas te remettre et dis-lui de te garder ça. C'est tout. Dis-lui de te garder ça. Ou bien tu ouvres un compte des pailles où tu n'as pas de possibilité de retrait. Tu leur dis le montant que tu déposes par mois, tu ne retires pas. Il faut te bloquer toi-même. Si tu te bloques toi-même, ça va marcher. Comment amener son homme à s'attacher plus qu'avant ? Pour ça, première chose, il faut rester détaché. Il ne faut pas t'accoler à lui. Quand on court derrière un homme, il fuit. Quand on fuit un homme, il court derrière nous. Donc, stratégie. Donc, ensuite, il faut commencer par faire... Tu vas suivre l'émission Que veut l'homme ? Et si la base de cette émission Que veut l'homme ? Tu vas faire ce que l'homme veut et tu verras, il va t'adorer. Il va t'adorer de jour en jour et un peu plus. Surtout, n'oublie pas, un, d'être sexy. Un, d'être sexy. Deux, demande à mes collaborateurs, ils vont te donner le livre sur le bonheur conjugal. Ainsi, dans ce livre, tu vas voir les meilleures positions possibles. Offre-lui ça. Fais-lui sentir le Nibana. Fais en sorte que quand il est avec toi, quand il te fait l'amour, vraiment, c'est trop doux. Pourquoi ? Quand c'est doux comme ça, il est traumatisé. Il a envie de revenir. Bref, ce n'est pas la stratégie. Fais en sorte que chaque moment que vous passez ensemble soit un moment extraordinaire et tu l'auras pour toujours. Coach, comment faire pour quitter la maison familiale, ne plus revenir et s'en sortir ? Dans ton cerveau, il y a la fin de revenir. C'est ça que je veux dire, revenir. Tu parles, n'étions pas convaincu que c'est bon. Tout entrepreneur qui n'est pas convaincu de la réussite, on ne le fait pas. Le jour où tu seras convaincu que c'est bon, il faut partir. En attendant, ne parle pas. Parce que si tu parles sans être convaincu, tu risques de revenir, effectivement. Comment faire disparaître mes pensées négatives ? En occupant ton esprit, ne le laisse pas libre. Dès qu'il est libre, quiconque, dès que tu laisses le cerveau libre, il prend ce qu'il veut, il traite souvent le négatif. Donc, il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Parmi que quand tu es seul à ne rien faire, tu dois être en train de penser à quelque chose. Tu dois lui donner ce à quoi il va penser et ne pas le laisser penser au hasard. S'il pense au hasard, il va prendre des pensées négatives. Ou tu fais des séances de programmation. Quand les pensées négatives viennent s'installer, tu fais des programmations, ça va chasser les pensées négatives. Comment trouver l'âme sœur ? Bon, d'abord, il faut dire ceci. Personnellement, en 1900, en 2012, 2010, je me l'ai de me séparer d'une relation et j'avais du mal à trouver l'âme sœur. Moi, à partir du camp, j'avais du mal à trouver l'âme sœur. Ce n'est pas, dans cette condition, ce n'est pas courir derrière les femmes. Non, c'est du coup derrière eux. La même chose qui fait que tu n'as pas pu avoir l'autre, il faudra que ça ne marchera pas. Travaille toi-même. Travaille ton caractère. Travaille ta générosité, ton dos de toi. Travaille ton respect de l'autre. Le fait de respecter, d'aduler. Tu vois, quand tu es prêt, Dieu va t'envoyer. Il n'y a rien à faire. Mais il faut travailler toi-même. Parce que si, la fille vient, tu cagoues trop l'argent, tu ne veux pas sortir l'argent, tu ne veux pas sortir avec elle, tu ne veux pas lui envoyer le message, tu ne veux pas l'occuper, elle va partir. Donc, il faut te préparer à donner le meilleur de toi-même. Et je te garantis que, comme moi, à un moment donné, tu auras l'embarras de choix. Après plusieurs fausses couches, je ne crois plus en moi. Comment faire revenir la confiance en moi ? D'abord, il faut dire que les fausses couches sont arrivées. Pourquoi ? Parce que tu es tellement stressé par l'idée d'avoir l'argent. Résultat, quand la grossesse est là, la peur de perdre la grossesse, la peur crée un stress. C'est le stress qui détruit la grossesse. Maintenant, il faut d'abord commencer par programmer. Ensuite, il faut fréquenter des personnes positives. Et ça va progressivement refaire renaître, te faire renaître. Il faut renaître. D'abord, je vous donne l'exemple d'une dame. Cette dame, pendant longtemps, dès qu'un homme lui fait la cour, elle commence par coucher avec l'homme en espérant que l'homme va l'épouser. Mais quand elle a fait du coaching, c'est fréquenter les personnes positives et programmées souvent, suivre les émissions et tout. En faisant ça pendant un bon moment, elle s'est retrouvée, lorsque les hommes viennent maintenant, elle dit, je vais étudier le dossier. Pas pour faire le malin, c'est quoi ? Naturellement, elle n'a plus peur. Résultat, elle a l'embarras de choix maintenant. Elle a plusieurs propositions, y compris le pasteur de son église qui a déposé son dossier aussi. Donc oui, il faut travailler ta personne. Et surtout, dis-toi, tout le monde peut réussir. Il y a des gens qui sont partis de zéro pour héros. Toi aussi, tu peux. Merci pour votre réponse par rapport au fa. Quand on fait la consultation de fa et qu'on nous demande des sacrifices pour des dieux ou autres, est-ce diabolique de faire ces sacrifices-là ? En fait, si tu es déjà allé faire consultation de fa et que tu as déjà entendu, c'est comme celui qui est allé à l'hôpital, à qui on a déjà annoncé un mal et on a prescrit un médicament. Si tu n'achètes pas le médicament, ton cerveau aura le sentiment que tu n'as pas fait ce qu'il faut et risque de te bloquer. En fait, si tu es déjà allé faire consultation du fa, ça veut dire que tu y crois. Alors si tu y crois et que tu ne le fais pas, ce n'est pas bon. Bref, les sacrifices ne sont pas diaboliques. Écoutez bien, même les Juifs dont nous tenons la chrétienté faisaient les sacrifices. Dieu a trouvé mieux. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, la prière de Moïse est mieux que le fait d'aller consulter. Ça ne veut pas dire que l'autre est diabolique. Non, de la même manière, il y a la parole de Dieu qui dit manger est une action de grâce. C'est-à-dire manger est une action de grâce. Et je dis, si nous ne prions pas action de grâce, c'est la meilleure prière. Je prie et je mange pour célébrer le fait que Dieu m'a déjà donné ce que je veux. C'est bien meilleure prière que jeûne. Mais ça ne veut pas dire que le jeûne est diabolique. Non, le jeûne est bon, seulement il y a mieux. C'est tout. Donc, le sacrifice est bon, seulement il y a mieux. Si je suis dans la grâce, je n'ai plus besoin de sacrifice. Donc, c'est important que nous comprenons la dimension des choses. Parce que dépenser de l'argent peut faire un sacrifice qui peut avoir des effets secondaires. Alors que j'ai la possibilité de ne pas faire ça et de me mettre totalement dans les mains de Dieu. Donc, le mot diabolique, je vais vous l'expliquer. Ça sort du diabolique qui veut dire séparer, séparer de Dieu. Donc, tout ce qui nous sépare de Dieu est diabolique. C'est pas de Dieu, ça veut dire quoi ? Un propos, une information qu'on me donne qui m'éloigne de Dieu est diabolique. Donc, ce n'est pas une personne qui est quelque part qu'on appelle diable et tout ça. Donc, par rapport au sacrifice, le sacrifice n'est pas diabolique. Puisque Moïse et tout ça ont fait les sacrifices. Avant que Dieu ne les amène, eux, à évoluer et quitter les sacrifices. Que Dieu fasse en sorte que chacun de nous puisse évoluer et quitter les sacrifices. Oui ? Comment se comporter avec une mère qu'on aime, mais qui ne fait que nous insulter et préférer tout le monde à nous malgré nos efforts ? En fait, nos mamans nous aiment. Elles ne savent peut-être pas l'exprimer. Si vous faites des efforts vers elle, au moment où elle veut canarder et allier les mots négatifs, « Maman chéri », « Maman douce maman », « Mon bonheur », « Mon ceci », « Mon cela », elle doit pouvoir se calmer. C'est-à-dire qu'il faut la noyer de la positivité. Mais là, si malgré ça, elle reste négative, passez le moins de temps possible avec elle, car les pensées sont dangereuses. Celui qui envoie fréquemment des pensées négatives peut tuer quelqu'un. Donc, évitez de fréquenter ces personnes, mais de grâce, ne tirez pas trop vite des conclusions. Parfois, elle a besoin simplement que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de négativité dans les mots qu'elle utilise. Comment retrouver une vie de prière et comment programmer efficacement ? Déjà, pour la vie de prière, il faut télécharger l'émission « L'art de prier », une émission de 28 minutes qui explique clairement comment prier avec efficacité. « Ainsi, comment programmer ? » En prenant les phrases positives, les 33 paroles transformatrices, le bouclier, et en répétant ça souvent. Cet temps-ci, je suis en train de faire une programmation intense. Et ça marche. Ça marche toujours. Je suis en train de programmer pour moi-même. Je suis en train de programmer pour les enfants. Je suis en train de programmer pour l'Afrique, car notre continent a besoin de programmation. Les blocages spirituels n'existent donc pas ? Bon, les blocages spirituels sont dans le monde spirituel. Moi, je suis dans le monde divin. Dans le monde divin, il n'y a pas de blocage, parce que Dieu ne connaît pas de blocage. Donc, faites en sorte d'éliminer en vous les pensées négatives, les paroles négatives, les comportements négatifs et les fréquentations négatives, et vous ne rencontrez aucun blocage spirituel. Comment faire pour qu'une fille tombe amoureuse de moi ? Non, pourquoi elle ? Pourquoi m'accrocher à elle ? Si tu fais tout et elle tombe amoureuse de toi, et après tu n'es pas satisfait, elle ne va pas partir. Parce que ce que tu as fait là, elle va faire qu'elle va être collée comme Shigong Pika. Donc, pense à toi. Sois le meilleur et les autres vont courir vers toi. Sois le meilleur et les autres vont courir vers toi. Fais en sorte d'être le meilleur et tu auras énormément de femmes dans lesquelles tu m'as choisi. Coach, je ressens tellement fort que c'est le moment d'investir, mais trop d'opportunités. Comment choisir ? Si tu es généreux et que tu sais te faire plaisir, tu peux investir dans tout. Ton argent ne sera jamais perdu. Mais si par contre, tu n'es pas généreux et que tu ne sais pas te donner à toi-même, quel que soit l'investissement que tu vas faire, ce serait dangereux. Les principes métaphysiques de l'argent protègent votre argent. Quelqu'un va dire, mon argent ne se perd jamais. Si ton argent ne se perd jamais, ça suppose que tu as l'habitude de respecter les principes métaphysiques. Et surtout, retiens ceci, celui qui a peur, celui qui veut être sûr de tout avant de s'engager, ne s'engage jamais. C'est d'envoyer mon sort. C'est-à-dire, il faut jeter pour ramasser. Et surtout, s'il arrive que tu gènes de l'argent quelque part et tu ne ramasses même pas, ne te préoccupe pas, tu vas ramasser ailleurs. Car l'argent ne se perd jamais, jamais à grand jamais. C'est parce que nous voulons toujours moissonner là où nous avons semé, que nous ne regardons pas pour voir que Dieu nous ouvre énormément de portes lorsqu'il a fermé une porte. Coach, comment faire pour que son conjoué arrête de fumer la cigarette tout le temps ? Aïe ! En fait, pour cesser de fumer la cigarette, il faut que le conjoué décide. Maintenant, tu es dans l'eau, tu veux créer une fraîcheur. Il faut programmer, Dieu fera un son qui tombera sur une circonstance qui va l'amener à cesser de fumer. Mais de grâce, ne te préoccupe pas de ça. Preoccupe-toi de toi, occupe-toi du bonheur que tu apprises. Peut-être que c'est le fait que tu te préoccupes de ça, que tu te plains peut-être de ça, qui fait que ça le stresse et il fume davantage. Comment fait-on la programmation ? Programmer, c'est prendre les phrases positives et répéter sur soi-même. On répète les phrases sur soi-même. Je renonce à tout ce qui entrave au bonheur, parfait ma santé, parfait ma prospérité sans faire. Je renonce à tout ce qui entrave au bonheur, parfait ma santé, parfait ma prospérité sans faire. De toute façon, si vous êtes sur la page Coach Poyon officielle, le jeudi prochain, en direct sur la page, vous allez avoir la clinique de la santé du bien-être de Cotteron en direct. Et là, nous terminons toujours par un atelier puissant de programmation. Et tu vois des personnalités en train de jaffouler, répéter les phrases sur eux-mêmes, afin que tout change dans leur cerveau. Ils veulent battre leur inconscient, ils veulent vaincre leur inconscient. Et c'est comme ça, par la programmation. Ne pas aller à l'église chaque dimanche, est-il un péché ? Ne pas dire le nom de Jésus-Christ à la fin de chaque prière et qu'on dise Dieu, la prière ne sera-t-elle pas exaucée ? D'abord, pour le culte. Le culte a été initié sur la base d'un passage de la parole de Dieu qui dit qu'il est bon qu'au moins une fois par semaine, les enfants de Dieu se retrouvent, afin que quand la foi de l'un veut faiblir, le témoignage des autres puisse relever sa foi. Alors, que tu ailles à l'église ou pas, fréquente des personnes dont le témoignage augmente ta foi en Dieu, dont le témoignage augmente ta foi en toi-même, ainsi de suite. Deuxième chose, par rapport à... Oui, mettre Jésus-Christ. Écoutez bien, les amis. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait une prière sur laquelle il a ajouté au nom de Jésus. Et la seule prière qu'il a enseignée, notre Père, il n'a pas mis au nom de Jésus sur les phrases. C'est une confusion qui a fait que nous chantons le nom de Jésus en désordre. En fait, on dit, celui qui prie au nom de Jésus aura tout. Au nom de, ne veut pas dire que je dois dire. Au nom de, ça veut dire investi par qui ? Investi par qui ? Lorsque je vais quelque part au nom du chef de l'État, le préfet qui est nommé au nom du chef de l'État ne répète pas tous les matins à tous les carrefours, je suis là au nom du chef de l'État, je suis là au nom du chef de l'État. Non. Donc, comme vous le dites, ça ne me gêne pas. Encore que la parole de Dieu dit que nous ne devons pas appeler le nom de Dieu en vain. Le nom de Jésus en vain, ça veut dire en désordre. Mais moi, je trouve que nous avons besoin de prier, de prier au nom de Dieu, au nom de Jésus si on est chrétien. Mais attention, nous n'avons pas besoin de mettre au nom de Jésus sur chaque phrase. C'est des erreurs que les dirigeants ont faites, nous ont embarqué dans ça, et nous-mêmes, on est dans ça, et on fatigue le Seigneur, alors que c'est le pouvoir de Dieu sur notre bouche qui nous donne la victoire. Quand je dis que la lumière soit, la lumière sera. Quand je dis que la paix soit, la paix sera. De toutes les façons, c'est ainsi que ça marche. Quand j'ajoute au nom de Jésus ou pas, je suis chrétien, donc je parle au nom de Jésus. Comment changer un homme très indifférent, froid et égoïste ? Pourquoi changer l'autre ? Il faut soit être heureux, malgré son caractère, ou bien partir. Pourquoi le changer ? S'il change, il sera malheureux. S'il change, il sera malheureux. Alors, soit je m'adapte ou soit je parle, je parle. Mais le changer, c'est le rendre malheureux, oui. Coach, est-ce que celui qui n'a pas confiance en lui ou a peur de passer à l'action ne se réfugiera pas derrière la prière de Moïse pour ne pas agir ? Non, la prière de Moïse dit, Seigneur, si tu es avec moi, laisse-moi partir et je m'en vais. Donc, à lui de m'empêcher. Je ne dis pas ça, vous m'asseoir. Non, Seigneur, je vais faire l'amour avec cette femme-là. Si tu es de toi, laisse-moi faire. Si ce n'est pas de toi, empêche-moi. Maintenant, moi, je la déshabille. Donc, si elle la déshabille, maintenant, je vais faire. Si rien ne me dépoulaille ou rien ne m'empêche, je vais là-bas et je dis que Dieu est désastre. C'est tout. Bien au contraire, la prière de Moïse va libérer tous ces gens-là qui pensent que Jésus va venir avant qu'ils ne fassent l'amour, qui pensent que Jésus va venir avant qu'ils se marient, qui pensent que je ne sais pas quoi encore. La prière de Moïse va les libérer. Moi, j'ai fait la prière de Moïse et je continue. Adieu de m'arrêter s'il n'est pas dedans. Bonsoir, coach. Ma copine que j'aime énormément et que j'avais décidé d'épouser a demandé qu'on arrête la relation après une dispute. J'ai tout fait pour qu'elle revienne, mais rien. Que faire ? Il y a d'autres qui attendent. En fait, c'est-à-dire, le jouet est sorti. Il y a des réservistes. Il faut mettre des réservistes. Maintenant, tu es en train de gérer un réserviste. Tu vas voir que le titulaire va dire que ça me l'est, il finit, il veut revenir. Donc, non, ne courez pas derrière quelqu'un. Vous êtes trop important pour pleurer pour quelqu'un. Vous êtes trop important pour pleurer pour quelqu'un. Ne laissez personne vous faire pleurer, oui. Je gâche toutes mes relations à cause de mes blessures, de manque d'affection paternelle. Que faire ? Ah, il faut... La prise de conscience, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut continuer à ne pas travailler, continuer à ne pas programmer, et les choses vont retourner dans l'autre. Tu dois vaincre ton inconscient. Qui a gardé les ordures du passé et qui te pourrit la vie avec ça ? Tu dois parler plus fort que lui. Tu dois parler plus fort que lui. Tu dois le battre, oui. À quand une tournée du Côte-Pognon, notamment au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire ? Bientôt, j'y travaille, j'y pense. Bientôt, je serai là, bientôt, oui. Comment faire avec une belle-mère jalouse ? Une belle-mère jalouse ? Elle est jalouse de quoi ? Il faut l'aimer davantage. Tu la vois, ma belle-mère chérie. Oui, ma belle-mère chérie. Tu peux autrefois donner pour avoir ? Une belle-mère qui est heureuse avec son beau-fils va protéger les intérêts de son beau-fils. Écoutez bien, ceux qui se chamaillent contre les belles-mères ou ceux qui se chamaillent contre les belles-filles, comprenez l'autre et il vous comprendra. Et Stéphane Kobe a dit, si vous essayez de comprendre les autres, les autres aussi vont vous comprendre. Coach, comment être toujours en connexion avec son père qui est passé dans la pièce d'à côté ? Bon, non, non, non. Il ne faut pas être toujours en connexion avec vous. Non, non. Il ne faut pas être toujours en connexion avec vous. Il y a le réseau ici, là, il n'est pas le même qui marche là-bas. Il ne faut pas être toujours en connexion avec vous. Mais par contre, dans des situations exceptionnelles, tu peux l'inviter. Ensuite, il ne faut pas cesser de prononcer son nom. Parce que si tu cesses de prononcer son nom, il va s'éteindre là-bas. Son aura va s'éteindre. Ce que le mot approprié, c'est que son égrégore va s'éteindre. C'est pourquoi on nous a amenés à citer les saintes Catherine, les sept entoiles de Padoue, pour que l'égrégore des ancêtres des autres ne s'éteigne pas et que l'égrégore des autres ancêtres à nous puisse s'éteindre. Raconte l'histoire de ton père, de ta mère, à tes enfants. Parle souvent de lui. Quand tu finis ta programmation, appelle son nom plusieurs fois pour que de là-bas, son égrégore continue d'être nourri afin qu'au jour où tu auras besoin de l'appeler, tu puisses l'appeler. Mais de grâce, ne sois pas en connexion avec quelqu'un qui est dans l'autre pièce d'à côté tout le temps. Comment faire pour oublier son ex ? Je n'y arrive pas depuis des années. Non, c'est pas ça, c'est lui qui est parti. C'est l'égo qui a été blessé. Sinon, un des partis, un des perdus, dit de retrouver. Il faut s'occuper d'autre chose. Il faut prendre quelqu'un d'un coup, tirer le temps. Et tu vas voir, c'est les pensées inutiles qui te font regretter l'autre. Et tu vas voir, dès que tu vas le remplacer et commencer par vivre le bonheur avec l'autre, tu vas voir, il va revenir pour négocier, oui ? Bonsoir, coach. Comment peut-on vivre avec un mari alcoolique ? Bon, pourquoi tu l'appelles alcoolique ? Évitons, parce que si tu l'appelles alcoolique, tu programmes alcoolique sur lui, et tu le regardes alcoolique, il ne peut pas changer. Commence pas à dire que ton mari ne boit pas. Ton mari ne boit pas. Et tu fais un tableau, diplôme du meilleur mari du monde. Vu les compétences déployées, par M. Tantin, pour le bonheur de son foyer, le comité scientifique réuni en session extraordinaire, lui délivre ce diplôme de meilleur mari du monde. Aucun duplicata de cette pièce ne sera délivré. Et tu mets ton nom comme siatère. Tu mets ça au salon. À force de voir ça tous les jours, je te garantis qu'un progresse humain va abandonner. Dis ce que tu veux et non ce que tu vois. Dis ce que tu veux. Ne dis plus jamais que ton mari est alcoolique. À force de le dire, tu reprogrammes ça. Ne le regarde pas comme un alcoolique. À force de le faire, tu reprogrammes ça. Commence pas à dire le contraire tout le temps et tu obteniras un mari sobre. Comment faire pour augmenter sa confiance en soi et comment faire pour que ma femme ait confiance en moi ? Bon, pour augmenter sa confiance en soi, il faut programmer. Il faut vaincre ton cerveau. Il faut vaincre ton inconscient. Il a des ordures qui te dépriment et qui t'empêchent d'avoir confiance en soi. Et quand tu as réglé pour toi, ta femme va remarquer que M. est devenu maintenant quelqu'un en qui il faut avoir confiance. La religion compte-t-elle dans le cadre du choix de son conjoint ? Non. Non. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais il y a des musulmans avec lesquels je m'entends mieux qu'avec des chrétiens. Donc, vous comprenez ? Dieu est unique. Et la discipline à Dieu, la foi et le bon comportement n'appartiennent pas nécessairement à une religion. Vous trouverez des chrétiens bons comme vous trouverez des musulmans bons. Vous trouverez des chrétiens mauvais comme vous trouverez des musulmans mauvais. Personnellement, je devais me marier à Bamako. On m'a obligé à me marier dans l'église alors que moi, jusqu'à 30 ans, je n'étais pas dans l'église. Donc, j'ai reçu une éducation différente. Maintenant, on m'oblige à épouser une personne qui est aidée dans l'église, qui a grandi dans l'église. Vous comprenez qu'on aura du mal à se comprendre. On aura du mal à vibrer ensemble. On aura du mal à adorer même Dieu ensemble. Car le Dieu que je connais n'est pas le Dieu qu'il connaît. Un exemple très simple. J'ai reçu, quand il était à la tête de l'église au Mali, j'ai reçu des chrétiens du Bénin. Ils sont venus au restaurant. On a demandé ce qu'ils veulent boire. Ils ont demandé la bière. Ça étonne les Maliens. Car au Mali, les chrétiens ne prennent pas la bière. C'est les musulmans du Mali qui se cachent pour boire la bière. En griffant, ce ne sont pas tous les musulmans. Donc, vous comprenez, alors qu'au Bénin, c'est plutôt le contraire. Le chrétien boit puissamment la bière et c'est rarement des musulmans qui prennent la bière. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que la foi en Dieu n'est pas liée à notre religion. Le Dalaï Lama allait dire « Ta religion n'a pas d'importance devant Dieu. » Coach, je commence les projets, mais je ne les finis pas. Je n'arrive pas au bout. Qu'est-ce qui explique cela ? À force de répéter ça, tu reprogrammes ça. Donc, ne dis plus ça. Désormais, dis « Je vais toujours au bout de tous mes projets. » Et surtout, surveille cet esprit de découragement et combat-le. Il faut vaincre ton inconscient. Il faut vaincre les ordures qu'il y a dans ton inconscient. Je voudrais vous demander de raconter l'histoire du roi qui a pu tuer un lion grâce aux paroles de son grillon. Le roi Kahava, ce merveilleux roi, est allé dans la forêt. Il était avec son grillon. Il voit un léon. Et le grillon a fui. Parce que lui, il ne fait pas fuir avec l'oblèche. Lui, il s'est fui, dit, dit. Donc, il est parti. Maintenant, le roi, après avoir pris tout le temps de ramasser sa robe, de ramasser son paille, voulait maintenant fuir. Quand il entend « Eh, roi Kahava ! » Le roi qui tue le lion. Le roi tout-puissant. Le roi qui a la force de ses ancêtres. Le roi qui suffit toutes choses. Et ces paroles ont produit en lui l'effet que produit toute programmation. Le roi ne sait pas quand est-ce qu'il a sauté sur le lion et qu'il a tué le lion. Ce serait le cas. Chaque fois que vous allez vous encenser de paroles griotiques, vous allez tuer le chômage et avoir un emploi. Vous allez tuer la maladie et avoir la santé. Vous allez tuer le célibat et avoir le mariage. Vous allez tuer la stérilité et avoir des enfants. C'est la même chose. Le roi Kahava l'a fait. Tu peux le faire car Dieu vous a créé de la même manière. Que faire quand le matin en sortant on rencontre les sacrifices au carrefour ? Il faut les saluer. S'il le faut, il continue ton chemin. Bonsoir coach. Oui. Désolé. Je veux savoir comment consolider tradition et religion. Bon, de toutes les façons, nous sommes tous dans les deux. Tous, tous. La quasi totalité des chrétiens à laquelle ils sont nés là, ils ont fait quoi ? Les musulmans à laquelle ils sont nés là, ils ont fait la célébrité de famille. C'est une tradition. Non, c'était ceci. L'essentiel est que ta conscience ne te reproche rien. Ne confondez pas votre conscience avec les enseignements qu'on vous a donnés. Votre conscience est de Dieu. Les enseignements ne sont pas de Dieu. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que si vous pouvez vous passer de faire quelque chose, ne faites pas. Mais si vous ne pouvez pas vous passer, mettez votre fond par terre et dites à Dieu de vous protéger contre tout et contre tous et faites le Dieu sans charge. Coach, depuis que j'ai connu commencé la programmation, ma petite sœur et moi sommes toujours en désaccord. Mais c'est normal. C'est normal. Tu es en train de détruire les orduits dans ta tête. Elle est là toujours les orduits dans sa tête. Puis le programme continue. Dieu fera ensemble. Que ta programmation l'influence aussi et qu'elle change. Dois-je toujours dépenser mon argent pour un mari qui me dit que je ne suis pas sa seule femme ? Écoute bien, ma chère, l'argent que tu dépenses pour lui, c'est pour Dieu que tu dépenses et tu auras toujours les bienfaits de ça. Et surtout, ne regarde pas ce qu'il dit. Plus tu es douce, agréable, aimable et su de toi-même et capable de t'occuper de toi-même, je vais t'encourager à chercher le tonus. Il n'y a pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous. Et surtout, fais attention au je. Développe suffisamment le je tout en n'oubliant pas le tu et le nous et je te garantis que tu vas le récupérer entièrement. Qu'il faut faire en sorte que toute femme qu'il rencontre, il ne pense qu'à toi, qu'il indispose les autres femmes à cause de toi. Je vais te donner un exemple pratique. Il y a eu un film qui a été fait au Burkina, un film extraordinaire qui est proche de la réalité. Le monsieur s'enjette trop la femme, 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 femme. Et sa femme vient à la maison parce qu'elle a fait le stress, elle a dépression et autre à cause de ce monsieur-là. Un jour, elle rentre à la maison. Elle dit, chérie, je voudrais te proposer un congé de mariage. Le gars dit ça, il dit quoi ? Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à demander permission. Tu vas au week-end quand tu veux. Tu fais ce que tu veux de ton emploi du temps. Le monsieur était tout content et elle guette maintenant les appels du monsieur. Quand le monsieur dit au téléphone, prend un rendez-vous à 19h, à 18h, elle va s'habiller, elle met du parfum et elle tente de sortir. Le monsieur dit, tu vas où ? Elle dit, nous sommes en congé de mariage et tu n'as pas de compte à te rendre, tu n'as pas de compte à me rendre. Quand le monsieur voit ça, le monsieur interdit qu'elle sorte. Ferme la porte, elle s'assoit mais elle ne se déshabille pas. Le monsieur a peur qu'après son départ, elle puisse sortir dont lui aussi ne sort pas. Quand finalement, il arrive, que le monsieur lui échappe et va dans un restaurant, elle s'arrange pour connaître le restaurant. Elle va piécher un ami homme qu'elle amène dans le même restaurant et le monsieur lui met le repas dans la bouche. L'autre ne peut pas, il ne peut pas supporter. Il ne commence pas à gasser la femme qu'il a amelie. résultat, c'est comme ça que le monsieur a fini par demander pardon, qu'on arrête le congé de mariage et qu'il devait être marié. Ne vous laissez pas embarquer dans les problèmes de quelqu'un. Soyez fiers de vous. Vivez votre vie. Un autre cas, le monsieur, il envoie un message à sa femme pour dire qu'il va rentrer tard. Le monsieur, la femme dit qu'il n'y a pas de problème. Quelques minutes après, la femme lui envoie sa photo avec plein de personnes dans le décor parce qu'elle était dans un restaurant. Elle dit chérie, je voulais simplement te dire que pour tuer le temps, je suis arrivé dans un restaurant, j'ai vu des amis, on est en train de causer ensemble. Je vous assure, 15 minutes après, le monsieur était dans le restaurant pour vérifier s'il y avait vraiment un homme avec elle. Ne laissez personne vous pourrir la vie. Vous avez le pouvoir. Utilisez le pouvoir. Coach, mon fiancé et moi avons commencé des affaires mais j'ai souvent l'impression qu'il a une ambition surdimensionnée. C'est-à-dire, souvent, il décide d'investir nos salaires entiers. Est-ce normal ? Au fait, Dieu vous a mis ensemble. Quelqu'un est audacieux, l'autre est prudent. Fais en sorte, fais utiliser le détachement. Lorsque ça te dépasse, lâche prise et fais confiance à Dieu. Répète que ton agent ne peut pas se perdre tout le temps et laisse le faire. Vous êtes ensemble. On ne peut pas tomber dans l'écran d'une fraîcheur. Laisse ensemble parce que parfois, certains prennent des risques qu'on pense que ça ne marchera pas et ça ne finit pas à marcher. Certains prennent des risques qu'on pense que ça ne marchera pas et ça ne finit pas à marcher. Alors oui, laisse-le aller parce qu'il est conçu comme ça, il ne le changera pas. Mais reste en programmation et répète tout le temps. Ton agent ne peut pas se perdre. Ton agent ne peut pas se perdre. Tout va bien. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. J'ai le meilleur mari du monde. Mon mari est très entrepreneur. Il est très intelligent en investissement. À force de 10 ans, il va obtenir ça. Je sors avec un homme depuis 8 ans. Il n'a pas de travail mais demande tout le temps le sexe. Que faire ? Tend-lui et bouffer correctement. Qu'est-ce que c'est le travail qui n'a rien à voir avec le sexe ? Il faut profiter de la vie. Il faut vivre. Le travail n'a rien à voir avec le sexe. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Primer, libérer les idées philosophiques. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut chercher le tonus dont le titre est le sexe, un puissant outil de développement personnel. Il faut suivre ça et tu verras combien tu pourras être libéré de ce fardeau qui te freine. Après avoir appris le boulot à mon supérieur, il a décidé de ne plus travailler avec moi. J'ai parlé. Lui ne mérite plus. C'est-à-dire que tu es trop important que lui ne te mérite plus. C'est pourquoi Dieu fait ça ? Regarde ailleurs. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Mets ton front par terre et dis Seigneur quelle est la porte la plus grande ouverte pour moi ? Et tu verras la porte est là. Et tu l'as formée. Il ne veut pas être reconnaissant qu'il parle. Dieu va te rembousser ailleurs. Je n'arrive pas à faire des ventes malgré le fait que mes produits soient bons. Que faire ? Il faut programmer. Il y a un blocage dans ta tête. Il faut battre ton inconscient. Il faut vaincre ton inconscient. Il a des endures qui t'empêchent. Il faut les détruire. Il faut les chasser. Coach, combien de temps programmé pour avoir un résultat positif ? Oublie le résultat et programme. Et pendant que le résultat n'est pas là, tu auras d'autres résultats. Pendant que tu programmes la voiture, tu vas avoir plus de santé, plus de joie, plus d'amis favorables, plus d'argent, plus de ceci. Donc, profite de ça sans te focaliser sur la voiture et tu seras surpris de voir la voiture arriver plus tôt. Ne vous focalisez pas sur l'objectif, focalisez-vous sur le bonheur de programme. Coach, je veux m'engager dans mon couple sérieusement, mais j'ai peur. Comment faire pour lâcher prise ? Il faut s'engager dedans. Il faut s'engager dedans. La peur disparaît dans l'action. Oui ? Bonsoir, Coach. On me dit que je tends vers la ménopause alors que j'ai 34 ans et je ne crois pas à ce diagnostic sans enfant. Peut-on guérir avec la programmation ? 53 ans, ménopausé depuis un an, un an et demi, et rencontre l'âme sœur, et continue de programmer, et elle tombe en scène. Les amis, laissez les médecins parler. Ils parlent de ce qui est naturel. Vous, vous êtes un être surnaturel. Vous êtes un être divin. Ce qui se passe avec Dieu n'a rien à voir avec la médecine. Alors, si tu crois en ça, c'est ton choix. Mais si tu ne peux pas croire en ça, et je te rassure, ce n'est pas une affaire de « je ne crois pas » et puis c'est tout. Il faut programmer. Il faut programmer gravement jusqu'à déraciner ce qui l'a amené à dire ça. Il faut programmer de manière à ce que tu ne sens plus le besoin d'aller contrôler quoi que ce soit. C'est dans ces conditions que tu vas réaliser ton rêve. Le sexe avant le mariage est-il vraiment un péché ? Non, écoutez, dans la grâce, il n'y a pas de péché. Dans Galates 5.4 ou 4.5, vous voyez, Galates 5.4 ou 4.5, un des deux, 5.4 je crois, vous lirez que celui qui se justifie par la loi perd la grâce, perd la grâce. Autrement dit, si tu ne commences par te juger sur la base des interdits des uns et des autres, tu perds la grâce. La grâce est un feu vert donné par Dieu. Il dit tout est... tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que c'est toi qui vois. Est-ce que tu as envie ? Est-ce que l'autre a envie ? Si tu as envie, c'est Dieu en toi qui a envie. Ne prie pas Dieu de cesse quand il a envie en toi parce que lui ne peut pas faire l'amour et Dieu ne peut pas faire l'amour. Ce n'est pas toi qui peux faire. Il a envie en toi. Alors donne-lui et tu seras heureux et content. Surtout, ne vous préoccupez pas de l'avenir. Faire l'amour est un moment présent. Il faut profiter du moment présent et Dieu s'occupe de l'avenir. Coach, quoi faire pour un malade qui n'a pas la capacité de programmer lui-même ? Il faut que lui-même désire de vivre. Il faut qu'il désire de vivre. S'il désire de vivre, vous pouvez jouer les programmations dans son oreille. Il y a un pasteur au Bénin, un pasteur Étienne, je ne vais pas ajouter son nom de famille, qui a souffert. Il était sérieusement malade. Même aujourd'hui, après des dizaines d'années, si vous le voyez debout, vous sentez qu'il avait été malade. Il était sérieusement malade au pot. Quand vous touchez son corps, vous touchez directement les os. Son papa qui est pasteur a annoncé que Dieu a dit qu'il va mourir. Le docteur a dit qu'il va mourir. Et il a dit je vais mourir dans la louange. On a mis la louange. À force d'écouter la louange, il dit Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est cécif, tout ça, il a retrouvé sa santé, il est là encore jusqu'à présent. Alors oui, vous pouvez faire jouer des programmations ou de la louange positive aux oreilles de la personne, ça va le réveiller. Comment s'y prendre avec une femme qui peut avoir en disponibilité immédiate un million, mais vous appelle malgré la distance pour acheter telle ou telle chose et déclare toujours que c'est à l'homme de supporter toutes les dépenses et qu'elle ne dépense pas son argent pour le compte d'un homme. Avec le temps, elle comprendra que tant que l'homme dépense, c'est lui qui va être en train de s'enrichir. Celui qui ne donne pas n'aura pas. Celui qui ne donne pas n'aura pas. Alors si elle préfère ne pas avoir de l'argent, qu'elle continue de ne pas dépenser pour elle et compter sur toi. Mais toi, donne pour avoir l'argent. Je vous donne un exemple. J'ai reçu un homme de Dieu qui lorsqu'il garde sa voiture, il attend que quelqu'un vienne ouvrir la portière. Oh, j'ai tellement galvanisé mes collaborateurs qu'ils ne le font pas. Résultat, moi je vais ouvrir la portière parce que je vais prendre ses bénédictions. Comme il ne veut pas prendre ses bénédictions, moi il va ouvrir et prendre. Que le mandat ne veut pas être béni, qu'elle continue de ne pas dépenser. Toi, continue d'être dépensé et tu seras le plus béni dans le foyer. Vous dites que le sexe n'est pas spirituel. Mais pourquoi l'adultère tue dans certains milieux au Pénin ? Parce qu'il croit. Il croit ça. Toi-même, dis-moi. Quelqu'un dit que s'il fait l'amour avec un autre homme, il va mourir et l'homme va mourir. Maintenant, quand le gynécologue met la main dedans, met tout dedans et tout ça. Et lui ne meurt pas et elle ne meurt pas. Et on dit ça, c'est différent. OK. Comment le cerveau fait pour savoir la différence ? Parce que simplement, elle a intégré l'idée que si elle trompe son mari, elle va mourir. C'est la conséquence de ce qu'elle croit. C'est la conséquence de ce qu'elle croit. Je vais vous donner un exemple. Voilà une mère d'âme qui son mari l'a quitté. Et dans ce moment de faiblesse, son chauffeur lui a fait l'amour. Elle a regretté après. Elle a dit au chauffeur que plus jamais un truc comme ça, sinon elle va le renvoyer. Le chauffeur s'est calmé jusqu'à... Elle s'est réconciliée avec son mari. Maintenant, le chauffeur revient maintenant et dit si tu ne me donnes pas encore, je vais te dire à ton mari qu'on avait fait l'amour. Vous voyez la peur de cette dame. Et elle m'envoie le message. J'ai dit, dis-lui d'aller dire au mari. Et elle dit, ah coach, si je dis ça, nous sommes dans une église évangélique, le pasteur m'a dit de jurer sur la Bible si on a fait ou pas. J'ai dit, quand ils vont dire ça, tu prends la Bible face A, tu mets la main, tu dis tu n'as jamais fait. Tu tournes la Bible sans face B, tu mets la main, tu dis tu n'as jamais fait. Tu ouvres l'intérieur, tu mets la main, tu dis tu n'as jamais fait. Elle dit, coach, et les conséquences, je l'ai démontré par A plus B qu'elle n'aura aucune conséquence. Comme elle m'a cru, le moment est venu, le monsieur a effectivement dit ça, les pasteurs les ont appelés, elle a pris la Bible face A, elle a juré, face B, elle a juré, elle a juré en riant. Elle n'a rien eu jusqu'à présent. Elle vit la romance avec son couple et c'est ce chauffeur malhonnête là qui est devenu fou parce qu'il n'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, à voir, mais quelle conviction la dame a juré. Donc, écoutez bien, c'est ce que tu crois qui te fait. C'est ce que tu crois qu'il te fait. Moi, je connais la femme d'un monsieur, un monsieur d'abomé, un monsieur dudu là, c'est-à-dire que ceux-là même qui sont dans ça, ils ont fait la d'assaka, la d'assaka, la d'assaka, mais la dame est en train de d'assaka tout le temps en train de... Rien, rien n'est arrivé, rien. Parce qu'elle n'a pas intégré ça, elle n'a pas intégré ça, elle a entendu ça. C'est comme ça. Donc, moi, quand on avait une situation de Zangbétan pour moi, on a dit, si je dis là, je vais devenir fou. Moi, je n'ai pas cru en ça. Donc, j'ai dit le jour la même heure, bien sûr, tout ce que j'ai vu là-bas, j'ai dit. Mais il n'y a rien eu. Donc, arrêtez ça. C'est ce que tu crois qu'il te fait. Moi, je ne crois pas en ça, ça ne me barrivera pas. De toutes façons, la femme de quelqu'un n'a qu'à être la femme de la personne. Moi, je n'ai rien à faire avec la femme de quelqu'un. Donc, il faut que vous intégriez dans votre tête que ce que vous admettez, c'est ça. Si tu t'occupes de ta femme, elle n'ira pas ailleurs. Si tu néglises ta femme, elle n'ira ailleurs. Coach, dans le groupe de famille, c'est toujours les mauvaises nouvelles qui sont annoncées. Que faire ? Ah, il ne faut plus lire le message qui est publié. Moi, j'ai créé un groupe de famille. Ils balancent des choses tellement… Moi, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas me fatiguer parce qu'ils n'écoutent pas. Ils sont tous les balancés à gauche, à droite. Cancer, ceci, cela. Moi, je ne lis pas des choses comme ça. Dans tous les forums négatifs, moi, je ne lis pas. C'est comme les messages qui veulent me faire croire que la France veut me détruire. Écoutez-moi, tel que vous connaissez Patrick Amapoyon, la France peut détruire Patrick Amapoyon. Ce n'est pas possible. Alors, c'est tout ça. Il ne m'intéresse pas. Le message de quelqu'un qui veut contrôler le monde, veut détruire ceci, ça ne m'intéresse pas. On ne me détruit pas. Donc, tout le message qui parle de destruction ne me concerne pas. Tout le message qui parle d'accident ne me concerne pas. Tout le message qui parle de maladie ne me concerne pas. Je ne veux pas souiller mon cerveau. Je veux vaincre mon inconscient. Je ne veux pas lui ajouter encore des éléments pour ma base. Coach, depuis toujours, je vis en suivant mes désirs, voyages, plaisirs, etc. Est-ce immature ? Non, c'est très bon. Il faut continuer. La vie, vous savez, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. On l'a tué. Et quand il nous a envoyé, nous, il dit profiter de la vie. Si vous voulez être trop sérieux, il va vous tuer. Donc, vous ne pouvez pas être trop sérieux. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Et c'est tout, oui ? Je devais voir quelqu'un pour travailler avec lui et il me proposait d'ouvrir une activité pour que je gère. Mais je constate qu'après la prière de Moïse, le monsieur ne m'appelle plus. Quoi faire ? Bonne nouvelle. Passe à autre chose. Dieu n'est pas dedans. Oui. Coach, peut-on programmer après plus de 5 ans, 5 ans pour ne pas être ménopausé ? C'est valable. Il faut faire des recherches. Vous allez trouver une femme de 67 ans qui a accouché. 17e enfant à l'âge de 67 ans. 17e enfant. C'est un cas réel. Faites des recherches. Accouchement à 67 ans et vous allez trouver. À 67 ans, elle fait 17e enfant. Elle dit les riches sont célèbres parce qu'ils sont riches. Moi aussi, je veux être célèbre. Donc, j'ai fait 17 enfants et j'ai fait un beau dernier enfant à 67 ans afin d'être célèbre aussi. Oui ? Je n'ai plus... C'est sur les visages qui sont mous que les chics sortent. C'est sur les visages qui sont mous que les chics sortent. Programmer pour que votre visage ne soit pas mou. et les chics ne sortiront jamais sur votre visage. Il y a-t-il une programmation spéciale pour se marier ? Non. Ne évitez les programmations spéciales. Faites du washing. Faites du washing. Occupe-toi de toi-même. Fais en sorte que... C'est-à-dire, tu ne peux pas passer inaperçu. Sois agréable à vivre. Sois doué, agréable à vivre. Sois un bon parti. Et la nature est en haut du vide. Dieu mettra sur ton chemin la personne appropriée. Comment faire la programmation dont vous parlez ? Demandez. Mes collaborateurs vont partager sur les différentes plateformes où vous leur écrivez une bosse. Ils vont vous envoyer les phrases de programmation et pourquoi pas vous expliquer comment il faut le faire. Répétez les phrases de façon à les entendre. Répétez les phrases en faisant des mouvements, en étant de la joie, en étant content. Répétez-les plusieurs fois et cela vous fera du bien. Dis doucement, doucement, doucement. Coach, comment ? Presque une heure. Coach, comment faut-il agir face à un homme qui va voir ailleurs ? Enfin, je vais vous dire. Un jour, une merveilleuse dame m'appelle de Paracou. Elle dit, Coach, mon mari ne dort plus à la maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je lui ai dit, lève-toi et va devant le miroir. Regarde dans le miroir et dis-moi si c'est la femme qui l'a épousée, qui est dans le miroir. Elle va effectivement devant le miroir. Non, elle me dit, Coach, comment vous avez fait pour savoir ? Je dis quoi ? Elle dit, la femme qui sort dehors maintenant s'habille comme je m'habillais au moment où il m'a fait la cour. Je dis, pourquoi tu as changé d'habit ? Elle dit, je suis musulmane. Femme mariée musulmane ne peut pas porter jean et body que je portais. Je lui ai dit, OK, le soir, tu vas mettre quatre chaises dans ta chambre. Tu t'assoies sur une chaise. Tu demandes à Allah de s'assoir sur la deuxième chaise. Tu demandes au prophète Mohamed, Père et salut sur lui, de s'assoir sur la troisième chaise. Et tu demandes à ton mari de s'assoir sur la quatrième chaise. Et tu demandes à Allah et au prophète de régler le problème. Soit il t'autorise à porter ce que ton mari veut, soit il amène ton mari à tes lignes, malgré ta ta vie. Elle m'a répondu, j'ai tout compris. Elle a changé de garde-robe, elle a recommencé par s'habiller tel que son mari veut, et le mari est retourné à la maison. La question est, es-tu toujours la femme qu'il a épousée ? Es-tu toujours aussi sexy ? Est-ce que tu continues de prendre soin de toi ? Est-ce que tu continues d'avoir envie de faire l'amour comme vous, quand vous êtes connu ? Est-ce que tu continues de te mettre en beauté les matins avant qu'il aille au service ? Est-ce que tu continues de porter les terrilles sexy à la maison ? Est-ce qu'il t'arrive de dormir mieux pour qu'il puisse voir ton sexe et tout ça ? Si tu peux commencer par faire ça correctement, je te garantis que progressivement, tu vas récupérer ton mari. En suivant vos différents enseignements, je me rends compte que je travaille contre mon continent d'origine. Devrais-je démissionner ? Que dois-je faire pour être en paix ? En fait, en fait, c'est délicat. Il y a des passages qu'on peut utiliser pour faire des choses mieux. Dieu dit, allez et fais des nations, des disciples. Là où tu es, tu peux amortir, tu peux atténuer un certain nombre de choses. Si tu laisses ta place à quelqu'un de vorace, il peut accélérer et détruire davantage le continent. J'ai eu pour la boîte à Bamako qui a démissionné de la Banque mondiale parce qu'on lui a demandé de faire un projet pour 14 milliards pour le Mali que le Mali va rembourser. Alors que lui, il avait dirigé une OSG où dans cette OSG internationale, avec 100 millions, ils ont fait la même chose. Il a voulu attirer leur attention, ils ont refusé et il a démissionné. Imaginez qu'il soit resté là-bas, il aurait mieux utilisé les 14 milliards pour le bien de son pays. Résultat, en partant, il laisse un imbécile venir prendre les 14 milliards pour ne rien faire et son pays va rembourser. Soyez des personnes d'impact. La parole de Dieu dit quand Dieu ne t'a pas déplacé, tu dois fleurir là où il t'a planté. Bonsoir, coach. Est-ce que je peux programmer dans le cœur sans répéter à haute voix ? Ça va marcher ? Ça marche aussi, mais pas autant que l'autre. Si vous dites à un enfant, calme-toi doucement et il ne le fait pas, vous êtes obligés de crier. De la même manière, si vous parlez à votre inconscient pour le dominer et il n'écoute pas, vous devez élever la voix. Mais quand vous êtes dans des milieux où vous ne pouvez pas crier, faites-le intérieurement. Bonsoir, coach. Que pensez-vous d'un couple où la femme a 30 ans de plus que son partenaire et ils veulent se marier ? Bon, Macron et Brigitte, ça se passe très bien. Je n'ai pas appris qu'il y a des problèmes. Maintenant, si vous êtes dans un environnement où le regard des autres, le jugement des autres va vous perturber, c'est autre chose. Le corps, le sexe n'a pas d'âge et la joie de vivre n'a pas d'âge. Le bonheur à deux n'a pas d'âge. Il vaut mieux choisir la bonne personne que de choisir une personne à cause de son âge. Bonsoir, PM. Je suis musulman et j'aime la bière. Est-ce ça qui empêche ma programmation de se réaliser ? Non, non, non. C'est parce que tu as en tête l'idée que ça puisse te perturber. Le courant, à mon avis, n'a jamais interdit l'alcool. Le courant interdit la consommation excessive. Celui qui en abuse, ne pas abuser. C'est ça que le courant interdit. C'est les hommes de Dieu qui, par erreur, nous ont mis dans la tête que la Bible et le courant interdisent l'alcool. Non, ils déconseillent. Déconseiller ne veut pas dire qu'à cause de ça, je ne veux pas réussir dans ma vie. Je n'ai plus de questions. En attendant de prendre des dernières questions, s'il y en a, je voudrais dire à chacun et tous, je vous réponds le plus simplement possible parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne décision dans la vie. Il n'y a pas de bonne décision dans la vie. Le plus important, c'est de décider, passer à l'action, apprécier et décider autre chose. Passer à l'action, apprécier. Décider autre chose, passer à l'action, apprécier. Je donne une exemple très simple. Quelqu'un qui veut faire l'amour ? Qui reste là ? Est-ce qu'il faut faire et s'il ne faut pas faire ? Je vais vous faire ça. Si j'arrive à faire et que c'est doux, combien ? On continue. Mais si je fais, je ne trouve pas ça agréable, je vais faire pause jusqu'à longtemps. Donc, décider, passer à l'action, décider, passer à l'action, apprécier après, décider, passer à l'action, apprécier après. C'est comme ça, on réussit. Mais quand on reste là sur place à réfléchir, analyser, décider, passer à l'action et après, vous allez observer et analyser. Oui ? Coach, peut-on être à fond sur sa vie de couple et sur ses activités financières en même temps ? Oui. Où est le problème ? La réussite de vie, c'est couple, santé, agent, tous les domaines. Et surtout, retenez ceci, celui qui est béni dans un domaine et pas dans les autres, cette bénédiction-là, il faut se demander si c'est de Dieu. Donc, il faut être béni dans tout, à la fois. Dieu vous élève simultanément. Si ce n'est pas le cas, continuez pas à programmer jusqu'à réussir. Coach, que pensez-vous de l'idée selon laquelle il faut rompre les liens de sang pour réussir dans la vie ? Écoutez-moi bien. Mon lien de sang, c'est avec Dieu. Je suis une créature parfaite de Dieu. Il est passé par un être humain ou deux êtres humains pour me donner la vie. Même mon vrai gériteur, c'est Dieu. À partir de cet instant, le lien réel que j'ai, c'est avec Dieu. S'il vous plaît, coach, existe-t-il des malédictions familiales et si oui, comment les briser ? À part de Dieu dit qu'il y a des malédictions familiales. Seulement, c'est dans la chrétienté que c'est dit. Or, dans la même chrétienté, on dit que Jésus est venu tout effacer pour nous. Donc, je ne suis plus sous la malédiction familiale. Je n'ai plus rien à voir avec la malédiction familiale. Bonsoir, coach. Est-ce vrai que si tu couches avec plusieurs femmes, tu perds un peu de ta chance chaque fois ? David a couché avec 300 femmes, 300 concubines, mais il était tellement heureux et riche. Salomon a 300 femmes, au moins 300 concubines. Il était un roi, un roi béni. Il avait la fortune. Ce n'est pas lié à femmes. Si tu es capable d'honorer plusieurs femmes, vas-y, honore-les, Dieu va te bénir pour ça. Si tu n'es pas capable, occupe-toi d'une seule femme, c'est tout. Le collègue débit à 25 femmes, je crois. est-ce que cela l'empêche d'avoir l'argent ? Il a l'argent. Il se voit bien. Donc bref, écoutez bien, ce n'est pas lié à ça. Ne me dites pas que nos rois avaient perdu leurs chances. Ne me dites pas que nos anciens avaient perdu leurs chances. Non, 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 non. Mon arrière-grand-père avait beaucoup de femmes, une vingtaine, je crois, de femmes. Ça ne l'a pas empêché de vivre jusqu'à 114 ans et d'être célèbre. Mon grand-père avait, je crois, huit femmes. Il est allé jusqu'à 95, 98 ans. Mon père n'avait que deux, mais lui, il est mort à 78 ans. Moi, je n'ai qu'un seul, il était la programmation, vous voyez que je serais un mort plus jeune. Mais avec la programmation, je vais mourir s'il y a mort après 400 ans. Le nombre de femmes avec qui tu couches n'a rien à voir. Si tu t'es donné le droit de le faire, feu vert. mais si tu choisis une seule femme, feu vert aussi, ce n'est pas lié au nombre de femmes, telle l'édition. Bonsoir, PM. Je veux être milliardaire en dollars, mais j'ai fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Comment faire ? C'est une confusion. Le vœu de pauvreté de l'Église catholique voudrait dire j'aurais beaucoup d'argent, mais cet argent appartient à tout le monde. C'est ça, le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté n'est pas un vœu pour être pauvre. Le vœu de pauvreté est un vœu pour être riche au service de l'humanité. Deuxième chose, le vœu de chasteté ne veut pas dire ne pas faire l'amour. Le vœu de chasteté veut dire respecter mon corps et respecter le corps de la personne éventuellement à qui je fais l'amour. Vous comprenez ? Donc, il y a une confusion. Le vœu d'obéissance veut dire je suis prêt à écouter Dieu et obéir à ce qu'il va me dire. Donc, vous voyez qu'il y a confusion. Je vous encourage à chercher correctement et lire ce qu'est. le vœu de pauvreté. Je vais être riche et très riche mais mon argent appartient à tout le monde. Bonsoir Coach. Comment libérer mes enfants pour qu'ils ne passent pas par les mêmes épreuves que moi ? En leur disant tous les jours j'ai confiance en toi et je suis fier de toi et je t'aime. J'ai confiance en toi et je suis fier de toi et je t'aime. À force de lui dire ça, il trouvera son propre chemin. Après avoir lutté contre l'infidélité d'un homme, j'ai décidé à présent de le laisser faire pour moi-même aller mieux en espérant qu'il arrête. Est-ce que je fais bien ? C'est bien. Seulement, il faut être heureux malgré ça et tu vas le récupérer. S'il sent à la maison des vibrations négatives, ça le pousse dehors. Donc, sois heureux avec lui et je te garantis que tu vas le récupérer. Parfois, on ne le sait pas mais nos plaintes, nos lamentations, nos mauvaises humeurs poussent l'autre dehors. Donc, il faut que la maison soit un nid d'amour et progressivement, il va revenir. Surtout, n'oublie pas de rester sexy, de rester agréable et surtout, quand il veut faire l'amour, offre-lui le meilleur. Je vous donne l'exemple d'une merveilleuse dame qui a découvert dans le portable de son mari les positions que la maîtresse prend avec le monsieur. Elle s'est entraînée. Commencez par offrir les mêmes positions à son monsieur sans savoir quand le monsieur le sache qu'elle a copié de sa maîtresse. Je vous assure, le monsieur ne le sent plus. C'est le monsieur qui est tout le temps derrière maintenant. Elle a donné voulu la faire l'amour et elle a donné du coup, il commence à diminuer. Donc, offre-lui le meilleur au lit, le meilleur repas, la meilleure humeur et tout et je te garantis que tu vas le récupérer. Pensez-vous qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, des points de non-retour ? Non, non, non. Il n'y a qu'un problème qu'on ne peut pas résoudre. Il n'y a aucune maladie qu'on ne peut pas soyer. Il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas soyer. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Bonsoir, coach. N'y a-t-il pas des femmes qui ont une influence négative ou des énergies négatives qui agissent sur leur partenaire ? Comme il y a des hommes aussi qui ont des énergies négatives. Ce sont les ordures que son inconscient dégage. Donc, s'il ne se décide pas à vaincre les ordures dans sa tête, il va avoir une influence négative auprès de toute personne qui l'approche. J'ai l'habitude de dire que celui qui ne le programme pas est un danger pour lui-même, est un danger pour toute personne qui l'approche. Mes enfants m'ont empêché d'épouser un jeune qui avait 30 ans de moins que moi. Faut-il que je retourne vers ce jeune qui voulait m'épouser ? Si oui, parce qu'il m'attend toujours. Il faut vivre ton bonheur. Tes enfants qui t'ont empêché, à la première occasion où ils vont trouver leur bonheur, ils vont t'abandonner. Alors, vis ton bonheur. Ta vie est ta vie. Leur vie est leur vie. Qui se mêle de leur vie ? Que pensez-vous des bains de purification ? Bon, moi, j'ai fait ça franchement. J'ai fait ça à Jason, j'ai fait ça à beaucoup. J'ai fait ça longtemps. Mais plus je faisais ça, plus mes situations s'aggravaient. Ce n'est pas la programmation que j'ai quittée dans tout ça. Alors, de grâce, vraiment, si vous voulez aller faire, même les savons, les parfums, tout ça, je vous assure, bien au contraire, ça donne de nous une très mauvaise impression. Ceux qui remarquent qu'on utilise ça ne nous font pas confiance. Ils nous prennent comme des manipulateurs. Vous n'avez pas besoin ni de savon, ni de parfum, ni de ceci. Vous êtes la puissance, vous êtes la chance, vous êtes l'opportunité. Ne mettez rien sur l'opportunité. Vous êtes la créature parfaite de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose. Programmez sans cesse et vous réussirez tout. Coach, j'aimerais savoir comment faire pour gérer le cas des commerciaux qui ne sont pas productifs. Il faut les virer remplacés par des gens qui sont productifs. Pour réussir dans les affaires, recrutez lentement, virez rapidement. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'êtes pas prêt pour les affaires. Bonsoir, Coach. Est-ce bien de faire vœux à Dieu, c'est-à-dire de lui dire que s'il t'aide à décrocher un boulot, tu vas honorer ce vœu ? Il faut faire attention parce que si tu oublies après de faire le vœu, il y a des conséquences dégatives qui ne sont pas liées à Dieu. Donc, ne fais pas de vœux si tu ne penses que tu ne veux pas honorer. Personnellement, moi, j'ai fait vœux à Dieu de lui consacrer la totalité de ma vie s'il fait un certain nombre de choses dans ma vie. Il a fait une bonne partie de ce que j'ai demandé. C'est pourquoi je ne vis que pour lui. Je ne travaille que pour lui. Je n'ai qu'un seul patron et c'est lui. Si en vivant avec une femme, à un moment, nos affaires regressent et nos finances chutent. Que faire ? Vous avez appris à l'école qu'une affaire est née, grandit et meurt. Et quand ça ne commence pas à mourir, on va trouver des spiritualités. Non. L'affaire est née dans des conditions données. Il a grandi. Arrivé à un moment donné, les réalités du terrain ont changé, les goûts du client ont changé. Si vous ne changez pas votre offre, vous n'allez commencer par dégringoler. Étudiez de nouveau. Vous avez eu la faculté de trouver le bon business dans le temps. Essayez de trouver encore les bonnes opportunités maintenant et je vous garantis que rien ne va dégringoler. Comment faire pour reconnaître ce que Dieu veut pour nous dans la vie ? Non. Comme je l'ai dit, la prière de Moïse vous protège. Seigneur, si tu es avec moi, laisse-moi faire. Si tu n'es pas avec moi, empêche-moi de faire. Et je continue. S'il m'empêche, c'est qu'il n'est pas dedans. S'il est dedans, il va me laisser faire. Je donne un exemple au Bénin. La première élection de Patrice Talon était de ceux qui ne voulaient pas du tout Patrice Talon. Parce que ce que j'avais appris, je ne voulais pas que Patrice Talon soit président du Bénin. Mais j'ai fait la prière de Moïse. Seigneur, si c'est de toi, laisse-le venir. Si ce n'est pas de toi, empêche-le de venir. Et Dieu lui a permis de venir. Et après trois ans où nous avons dû serrer les cétudes jusqu'à les cétudes qui sont cassées, nous avons commencé par voir les choses s'améliorer. Donc Dieu savait pourquoi il a mis Patrice Talon au pouvoir. Donc c'est ainsi. Est-ce que le passé rattrape-t-il toujours comme on le dit généralement ? Oui. Le passé rattrapera si je ne romps pas le passé. Si je ne coupe pas un lien avec le passé, je dois vivre le présent. Oublier le passé et vivre le présent. Si je vis pleinement le présent, le passé ne me rattrapera pas. Si je vis pleinement le présent, le passé ne me rattrapera pas. Oui. Bonsoir coach. Les dîmes et offrandes, qu'en pensez-vous ? En fait, offrandes, oui. Offrandes, c'est de la générosité. Et comme je l'ai dit, celui qui ne donne pas n'aura pas. Mais la dîme est une loi, le chiffre 10. Ça veut dire que si j'ai fixé 10 et je respecte obligatoirement 10%, ça veut dire que quand Dieu me demande 20%, je ne vais pas l'écouter. Donc nous devons écouter Dieu tout le temps. Les missions que je vais animer le mercredi prochain à l'ombre du coaching, pas sûr, ne confondez pas Logos et Rema. Le Logos nous a parlé des 10%. Que dit le Rema ? Que dit la parole du moment ? Que dit la parole activée en ce moment ? Est-ce que Dieu dit 10% là maintenant ? Est-ce qu'il dit 20% là maintenant ? Est-ce qu'il dit 30% là maintenant ? Apprenons à écouter Dieu et à obéir à Dieu. Comme je l'ai dit et vous pouvez trouver ça sur Internet, la dîme est la pauvreté des chrétiens. La dîme est la pauvreté des chrétiens. Celui qui respecte 10% pour donner à Dieu n'écoute pas Dieu. Et si vous n'écoutez pas Dieu, vous n'aimez pas pas à Dieu. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie ? Ah, vraiment, je n'ai jamais fait ça. Donc je ne peux pas parler de ça. Je ne connais pas ça. Je n'ai même pas d'amis qui est dans ça. Donc personne ne m'a parlé de ça. Les rumeurs ne me permettent pas de me prononcer là-dessus. De toute façon, moi, je ne serai jamais dedans puisque pour ce que les rumeurs ont dit, il paraît que là-bas, il y a des effets secondaires. Oh, la programmation, il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai le bon sans les effets secondaires. Je préfère ça que d'aller rentrer dans un truc avec des contraintes. Mais j'avoue que je n'ai jamais, jamais dans ma vie, aucune sève ne m'a envoyé une carte d'invitation. Jamais. Car le fou connaît le feu. Est-il possible de faire le mauvais choix du conjoint et comment faire une séparation responsable ? Bon, d'abord, il faut mettre Dieu à l'épreuve dans le mariage dans lequel vous êtes. Mettez votre fond par terre et demandez à Dieu. Seigneur, si tu es dedans, fais en sorte qu'on soit toujours ensemble. Si tu n'es pas dedans, fais en sorte qu'on se sépare et laisse Dieu faire. les commens sont des problèmes, les pourquoi. Donc, laisse Dieu faire. Dieu va s'en charger. Si c'est bon pour vous de lui. Oui ? Coach, j'ai rencontré un homme qui répond à mes attentes, mais actuellement, mon ex veut revenir sachant que je l'ai beaucoup aimé. Que faire ? Il faut essayer les deux moments et décider. Il faut tester les deux moments et tu décideras. Comment réagir, comment agir vis-à-vis d'un oncle qui a juré que tu ne réussiras pas dans ta vie ? Il faut le tuer avec ta réussite et l'achever avec ton sourire. Il faut le tuer avec ta réussite et l'achever avec ton sourire. Surtout, il faut le pardonner. Il n'y a plus de questions. Très bien. J'ai eu du plaisir à partager ce moment avec vous et j'aurai l'occasion de revenir très souvent. Surtout, n'hésitez pas à suivre les émissions, à partager les émissions car c'est prévu pour vous, c'est conçu pour vous, c'est conçu pour votre bon plaisir. Comme je l'ai dit, le mercredi prochain, nous allons avoir comme thème ne confondons pas Logos et Rema. C'est très important pour réussir sa vie. C'est très important de s'affranchir des enseignements qui nous bloquent. Nous allons réussir, nous allons gagner car Dieu est avec nous et quand Dieu est avec nous, chacun doit s'asseoir simplement et prendre sa part. Bonne soirée à vous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.